Solidarité Femmes Solidarité Femmes, c'est d'abord un réseau qui s'est constitué à la fin des années 70 et la Fédération Nationale Solidarité Femmes a été officiellement créée en 1987. Elle a, avec l'aide des pouvoirs publics, lancé une première campagne de communication pour mettre en exergue les violences conjugales et cette campagne de communication a été tellement, entre guillemets, une réussite que le numéro national d'écoute a été créé en 1992, d'abord uniquement destiné aux femmes victimes de violences conjugales et puis c'est devenu un numéro à quatre chiffres 39-19 et enfin une ouverture à toutes les formes de violences depuis 2014. Donc c'est vrai que le siège de la FNSF, c'est aussi celui de la Ligue d'écoute nationale et qui reçoit entre 45 et 50 000 appels chaque année, en tout cas qui traite entre 45 et 50 000 appels chaque année. Majoritairement, ce sont des appels pour violences conjugales mais aussi d'autres formes de violences et on a remarqué évidemment à la fin de l'année 2017 et au courant de l'année 2018, une augmentation des violences sexuelles. Solidarité Femmes, c'est aussi un réseau d'associations, 67 associations en France, qui accompagnent, hébergent des femmes victimes de violences et leurs enfants, principalement aussi des violences conjugales. Donc c'est à peu près 2700 places d'hébergement réparties sur le territoire français, 5000 femmes et enfants victimes hébergées, mais aussi des lieux d'accueil, des accueils de jour avec 30 000 femmes qui sont accompagnées chaque année. Alors accompagner, ça veut dire que ce soit en hébergement ou hors hébergement, un accompagnement global. D'abord travailler sur la sortie de la violence, l'emprise, essayer de gérer les freins pour les femmes de cette sortie de la violence, travailler aussi sur les conséquences et puis aller jusqu'à l'autonomie complète des femmes, ça veut dire autonomie psychique mais aussi économique et également leur construction. Parce qu'après les violences, évidemment, il y a des traumatismes et donc utiliser toutes les formes de réparation qui peuvent permettre aux femmes de se reconstruire à travers le suivi qu'ils auraient proposé mais aussi à travers le positionnement des professionnels qui sont dans les associations. Mais ça peut être aussi l'obtention d'un logement, ça peut être réussir pour une femme à retrouver un emploi et à retrouver une situation économique favorable une fois que les violences ont été mises à distance et leur sécurité garantie. C'est vrai que le premier travail aussi dans les associations comme au 39-19, c'est d'évaluer le danger. On sait qu'en France, une femme meurt encore tous les trois jours. On a eu les chiffres de la délégation victime du ministère de l'Intérieur, donc c'est 130 femmes tuées encore en 2017. On a, nous, à peu près en sécurité, par éloignement géographique, dans notre réseau, 150 femmes chaque année. Et donc, on voit bien que le danger est toujours prégnant. Donc ça, ça fait aussi partie de l'évaluation que peuvent faire les équipes de professionnels qui travaillent ici au 39-19, mais aussi dans les associations de notre réseau. Donc, le réseau Solidarité Femmes anime aussi des actions de prévention, en particulier auprès des jeunes. C'est important aussi, on sait très bien que les violences, elles se déroulent dans un contexte d'inégalité entre les femmes et les hommes, de stéréotypes sexistes, d'une construction sociale, qui fait que parfois, certains hommes pensent qu'effectivement, les femmes ont moins de droits qu'eux et qu'elles ne sont pas forcément leur égales. Donc, c'est aussi de travailler sur le respect mutuel dès le plus jeune âge, les questions d'égalité également. Donc, on a un certain nombre des associations de notre réseau qui travaillent aussi sur la prévention auprès des jeunes. Mais ce sont aussi des actions de sensibilisation et de formation auprès des professionnels, qu'ils soient des professionnels de différents services, services de police et de gendarmerie, services de santé, services sociaux, voilà. Et d'essayer aussi d'améliorer les pratiques dans toutes ces institutions, mais d'améliorer les pratiques aussi en lien avec les associations de notre réseau. C'est-à-dire que je pense que la question de l'articulation du travail en réseau tout au long du parcours des femmes est extrêmement importante. Je pense que c'est là-dessus qu'on a peut-être encore des améliorations à apporter. Alors, il y a des départements où effectivement les réseaux sont en place et où le fonctionnement est satisfaisant pour permettre aux femmes, justement, une fois qu'elles sont repérées, d'être orientées vers les structures spécialisées. Mais c'est vrai qu'on a encore besoin d'avoir des spécialistes à tous les niveaux du parcours des femmes. C'est vrai que nous, on revendique la spécialisation de nos lieux d'accueil et d'écoute, des centres d'hébergement spécialisés, parce qu'on pense que la situation de danger pour les femmes est un élément extrêmement important. Et puis, pour éviter que les femmes soient revictimisées, c'est-à-dire ressubissent à nouveau des violences ou des réponses qui ne sont pas forcément adaptées, qui vont leur, finalement, aboutir à une victimisation secondaire, il nous semble extrêmement important que les lieux qui s'occupent des femmes soient vraiment des lieux spécialisés avec des professionnels formés. Et ça, c'est tout au long de leur parcours. Ça veut dire qu'au moment du dépôt de plainte, il faut un référent spécialisé dans le service de police et de gendarmerie, qui ait vraiment l'expertise et l'expérience pour gérer ces situations de violence. Il faut que ce soit le cas aussi dans les services de justice. Il faut que les avocats soient évidemment bien formés. Il faut aussi qu'on ait, nous, effectivement des orientations par les services généraux une fois qu'ils ont repéré les situations de violence, pour qu'ensuite ces femmes qui sont en particulier en danger puissent bénéficier de ces services spécialisés. Et que tout ce travail, évidemment, se fasse en interconnexion et en réseau pour que les meilleures réponses soient apportées aux femmes dans une articulation satisfaisante. Comme je l'ai dit, ça existe dans un certain nombre de départements, mais malheureusement pas partout. Et donc, il faut absolument développer ce travail en réseau. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que, par exemple, on a encore besoin de centres d'hébergement spécialisés. En tous les cas, de les développer, de les renforcer. Voilà, aujourd'hui, on est inquiet par rapport aux baisses de dotation des CHRS, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui sont nécessaires à la fois pour l'urgence, mais aussi pour l'hébergement à long terme. On reçoit les femmes dans nos centres d'hébergement pour des durées parfois courtes, quand les femmes ont suffisamment de ressources, mais parfois, ça peut durer jusqu'à deux ans. Et donc, ces centres d'hébergement sont vraiment nécessaires. Et je pense qu'à long terme, c'est, comme on le dit souvent, c'est un investissement, mais sur le long terme, c'est certainement un gain à la fois pour les femmes concernées, mais aussi en matière financière. Merci. 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 Merci.